bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur TheHeaderscrownOnline donc toujours au couchant donc aujourd'hui je vais continuer une quête secondaire alors c'est en fait deux quêtes qui concerne une personne un fameux quénard donc donc j'ai une première quête voilà il faut que je parle à quénard et la seconde une autre quête où il faut que je trouve quénard donc à mon avis voilà faut que je fasse ces deux quêtes en même temps donc voilà c'est une comment dire une troupe d'aventuriers qui ont été envoyés et puis ils ne sont pas revenus ils ont été faits prisonniers je pense donc voilà donc je vais remonter vers le nord du couchant alors voilà donc pas de vidéo ce mercredi parce que j'ai eu un problème de connexion qu'on va dire comme d'habitude alors faudrait pas je parte dans le mauvais sens je reste là et c'est parti je vais certainement récupérer d'autres d'autres quêtes en cours alors j'avais il me semble mais j'ai bassin d'augure j'ai découvert j'avais un doute concernant ce portail donc c'est vers ici je vais quand même annoncer en dessus non ça je l'ai trouvé dans la dernière vidéo je rejetterai un coup d'oeil pour être certain donc il faut que je continue encore au nord mais il y a quelque chose ah d'accord c'est ça les landes de corgrad et voilà on récupère une autre quête voilà les landes de corgrad c'est plutôt vers la faille normalement mais qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a comme disparition dans cette zone c'est pas bon de venir alors le prix de la praxis désolé étranger mon ami n'y voit plus très clair elle vous a confondu avec quelqu'un que nous recherchons nous avons vécu des moments difficiles ces derniers temps bon nombre d'entre nous ont disparu récemment le groupe de carnards n'est que la suite d'une longue série ils sont partis chercher les disparus et se sont évanouis à leur tour nous passons au large de ces ruines à présent elles sont inertes depuis des décennies mais maintenant d'immenses donines des sons étranges pendant la nuit je n'ai pas peur du noir mais ces disparitions sont bel et bien réelles si vous y descendez cherchez nos amis vous êtes bien aimable méfiez-vous les gens aimables ne font pas l'offre par ici ce noble comptin fait dur le sait pertinemment il est arrivé il y a peu et se comporte comme si tout lui appartenait ici il était plutôt amical avec ses questions sur ses tailles, sur le manoir et ainsi de suite il a essayé de nous convaincre de lui faire la visite et a insisté lourdement lorsque nous avons refusé puis nous a demandé de quitter sa propriété il est arrivé au moment où les nôtres disparaissaient et il avait raison de vouloir nous faire partir ça donne à réfléchir je suggère simplement que quelqu'un pourrait lui demander des explications c'est calme et généralement on n'y trouve pas d'indigènes curieux ils ont trop peur de la malédiction de nombreuses superstitions pèsent sur ces lieux mais la vie était plutôt agréable jusque récemment les détails varient mais elles tournent toutes autour d'une ville détruite puis avalée par la mer le genre d'histoire de colère divine qui dissuade les gens ordinaires de s'écarter de leur vie confortable je n'ai nulle part où aller les Landes, comme on les appelle sont un refuge pour les exclus et les parias depuis de longues années nous restons entre nous sans jamais tenter le sort mais les problèmes nous ont attrapés pas grand chose la terre s'ouvre comme une bouche véante sans prévenir et avale tout ce qui se trouve à la surface parfois des échos remontent par ses trous des sons de bestiaux nous dénoblurent d'accord cet endroit a beau avoir une terrible réputation je ne reviens pas du nombre d'intrus qui passent vous n'êtes pas un autre de ces vagabonds qui squattent sur ma terre j'espère je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un en fille je pensais qu'il pourrait m'aider à faire la lumière sur les mystères de cet endroit mais ce ne sont que des squatteurs alors oui, c'est un problème cet endroit existe à peine hors de nos fables ma famille n'a gardé aucune trace de la propriété ou de nos parents sinon le titre de propriété il m'a fallu des années d'excavation pour retrouver ces vieilles ruines et il en reste de temps à découvrir c'est ce que prétendent ces vagabonds pour ce que j'en sais ils veulent juste me faire peur leurs amis disparus pourraient aussi bien piller les lieux en ce moment même je ne partirai pas avant d'avoir moi-même fouillé ces ruines je ne suis pas contre un peu de compagnie la plupart des gens refusent de parler de cet endroit et encore moins de proposer de l'aide tâchons de trouver un passage menant à l'intérieur des ruines englouties d'accord ? je leur ai demandé de partir quand il est devenu clair qu'ils ne préparaient rien de bon s'ils essaient de me reprocher la fuite de leurs amis ou je ne sais quoi c'est de la pure calomnie mais non, je vous l'assure je n'en sais pas plus que vous à propos de ces disparitions si je suis encore dans les ruines c'est parce que je ne sais pas vraiment ce qui est dangereux ou pas et que personne ne veut m'aider ce sont des parias, certainement des criminels je ne m'inquiète pas tant de ce qui les a manigés mais surtout de ce qu'ils font à la propriété de ma famille ils pourraient utiliser des archives inestimables pour faire du feu pour ce que j'en sais ma famille pense que je gaspille mon temps pour un détail mes parents ont même menacé de me déshériter si je continuais mes recherches mais cela n'a fait que m'encourager je voulais savoir pourquoi cette branche de la famille était presque oubliée la lignée est plus importante que tout dans la société Altmer la reine elle-même pourrait remplir toute une bibliothèque avec sa généalogie nous aurions dû préserver tout ce qui pouvait l'être de ces lieux mais à la place, nous n'avons rien fait je dois savoir pourquoi cet endroit a été enfoui, au propre, comme au figuré on est parti pour celle-là il me suit on a trouvé l'entrée des ruines on a trouvé l'entrée des ruines on a trouvé l'entrée des ruines ah mais il y a un geyser on verra plus tard ce n'est pas très confortable mais ce n'est pas non plus en ruines farfouillez je n'aime pas trop l'esthétique des lieux ouvrez bien vos yeux et tâchez de trouver tout ce qui a survécu aux éléments des réponses qu'est-il arrivé à ma famille ? cet endroit est fascinant et les rumeurs m'intriguent pour être honnête tant que je ne me fais pas tuer par des vagabonds dans une caverne humide je vais rester avec vous si ça ne vous fait rien Arion notre grand ancêtre fond de geste préserve nia de con ça constate-tu l'attire votre attention ? même dans un tel état de délabrement j'imagine que ce manoir a dû être somptueux ma famille devait être très influente par ici toute la ville c'est incroyable ma famille est riche mais pas en titre pourquoi ce désintérêt pour nos liens avec la noblesse ? c'est une bonne théorie simple mais bonne il doit y avoir un moyen de découvrir la vérité continuons de chercher bon sang il ne reste presque rien de ces papiers mais on ne sait jamais aidez-moi à chercher je me demande à qui appartiennent ces quartiers ? quelle vie ils menaient avant de les abandonner ? mais pourquoi ils l'ont fait ? je peux regarder ? si Rabanne est pitié elle parle de la peste tracienne c'est une maladie atroce qui a décimé Tamariel le couchant inclus à côté la grippe Naathène était un simple rhume des foins toute la population au Delf aurait pu être éliminée mais la plupart des gens de notre époque ont perdu des membres de leur famille dans l'épidémie pourquoi le cacher ? non c'était une infâme création des Sloan créés dans leur royaume de grâce mais il est possible que ce soit le premier point de contamination du couchant pourtant cela n'explique pas l'ensevelissement nous trouvons plus de questions que de réponses il y a forcément autre chose c'est évident essayez la salle de l'autre côté du hall pendant des milliers d'années j'en doute j'imagine comment cet endroit a pu acquérir une telle réputation auprès des indigènes mais leurs peurs sont sans fondement et pour moi ta tante chérie des Yannis très chère Gultari voici ma troisième lettre depuis votre dernière mais si je m'inquiète de votre santé ce que fait votre père me parie macabre et à vrai dire dangereux il serait déjà imprudent d'accueillir ses voyageurs malades chez soi mais demeurer dans la crypte familiale avec ses malheureux voilà qui est suicidaire que penserez la poursuite d'ivide d'un comportement en s'est dérangeant si mon frère refuse de voir la raison j'insiste pour que vous quittiez Corcrad et veniez loger avec nous jusqu'à ce qu'il retrouve ses esprits et votre frère aussi si vous parvenez à l'en convaincre à tout le moins faites-nous savoir que vous allez bien votre chère tante à la matriarche des Yannis Arrissé j'ai trouvé quelque chose c'est très déco Resident Evil c'est très déco Resident Evil on dirait qu'il a été formé par l'érosion c'est peut-être lié aux dolines et vous avez-vous trouvé autre chose à l'étage ? c'est logique le journal disait qu'on en est malade dans les cryptes familiales les Corcrad n'auraient eu aucun mal à fermer leurs portes et laisser la ville se débrouiller c'est tragique mais leur compassion a sans doute causé leur chute des murmures des éclaboussures j'ai cru qu'un des squatteurs disparus pouvait être là mais je crois que le bruit venait de plus loin je ne l'entends plus oula j'avais pas regardé au départ c'est un peu vent quand même je ne peux pas dire mais il y a quelqu'un ? un vermic attendez ! ce camp semble récent vous disparu ont dû découvrir que ces ruines faisaient un gros refuge journal de Carnard j'ai un mauvais pressentiment sur la mort de ces gens ils sont peut-être plus loin dans la caverne je ne pense pas qu'il s'agissait d'un vagabond je doute qu'on leur ait fait meilleur accueil qu'à nous mais au moins nous savons que les malédictions de Carnard étaient très exagérées c'est bien un être de chef et d'os que nous avons vu certes j'aimerais en avoir le coeur net mais nous devons d'abord trouver les squatteurs sur la gauche des voies sur la gauche des voies des voies sur la gauche des voies ah d'accord il faut bien suivre la bête il faut bien suivre la bête de la gauche sur la droite il faut bien suivre la bête d'enquête de chaque secrétaire il faut bien suivre la droite d'arriver par la droite d'arriver Je vous en prie, approchez ! Nous savons que vous êtes là ! Caverne Nicole... Et voilà, c'est mieux hein ? On oublie vite les lois de manière lorsqu'on est loin de la société. Pardonnez aux autres, ils sont effrits. Nous ne vous voulons aucun mal. Appelez-moi Arilas. Je prends soin de ces lieux. Comme tous, nous vivions discrètement jusqu'à ce que la pierre s'effrite et révèle notre foyer au monde extérieur. Nous n'avons pas l'habitude de recevoir des visiteurs. Combien de temps ? Bonne question. Je me rappelle une époque où nous mesurions ce genre de choses. Disons que notre charge a été transmise sur de nombreuses générations. Les sauveurs, c'est grâce à leur sacrifice que Corgrane a survécu. Nous respectons leur sacrifice en prenant soin de la ville à leur place. Nous en sommes très protecteurs, vous comprenez ? Et maintenant, puis-je vous demander ce qui vous arrive chez nous ? Je vois, je vois. Notre humble vie doit être dangereuse pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces recours. Ne les suivez pas. Vous risqueriez de vous perdre à votre tour. Vous possédez la compréhension et la détermination des sauveurs. Les dernières personnes de la surface passées ici ont trouvé un étroit passage vers le nord. Puissiez-vous les retrouver rapidement ? Continuit sans moi. Je vais parler de mes ancêtres, Arilas. J'aimerais passer du temps avec Arilas. Si ces gens sont vraiment les descendants de la population de Corgrane, je pourrais apprendre beaucoup à leur contact. Vous avez entendu Arilas ? C'est dangereux dans les profondeurs. Ils sont nos honnêtes. Je ne vous saurais pas d'une grande utilité dans ces tunnels. Bien sûr. Je ne suis pas à les guéris, mais regardez-les. Ils sont vraiment malingres. Je doute qu'ils me cherchent des ennuis. Mais surtout, je pense que leurs sauveurs étaient mes ancêtres. Ils seront peut-être plus confiants que les étrangers. Voici le jour que nous attendions depuis si longtemps. Le retour d'un descendant vivant. Les sauveurs seront contents de savoir que leur sacrifice ne fut pas vain. Ils nous ont délivrés de la maladie. Ils ont délivrés nos ancêtres. Au prix d'un grand sacrifice. Tout corps gras dans les pays sans eux. Ils nous ont préservés de la maladie venue de la mer. Pour cela, nous leur sommes éternellement vus. Nous suivons les conseils des sauveurs. C'est leur sagesse qui nous a amenés ici et protégés pendant des générations. Même enfouis, corps gras de survie. C'est tout ce que nous connaissons, hormis les récits de la vie d'antan. Ce n'est pas aussi terrible que vous l'imaginez. Un étroit passage au nord. Ne vous inquiétez pas pour votre compagnon pendant vos recherches. Nous prendrons soin de lui comme nous prenons soin de tout ce que les sauveurs nous ont confié. D'accord. Ces sauveurs dont vous parlez, ils sont membres de la famille ? Oh oui. Les fondateurs et protecteurs de ce grand royaume. La surface parle-t-elle encore de leurs grands sacrifices ? D'une certaine manière. Je suis venu pour en apprendre davantage sur cette branche de ma famille. C'est sans doute le destin. Gorgran a ouvert ses portes pour que vous en triiez. Oh, j'ai tant de choses à vous montrer. Ici, là, voici Nemphario, le plus âgé et le plus sage des ancêtres qui reposent ici. Oui, la ressemblance est frappante. Bon, nous allons partir à la recherche des survivants. D'accord. C'est louche. A un mois. A deux mois. Faites demi-tour. Punara. Pardonne-moi, nous n'aurions jamais dû descendre. Nous aurions dû nous méfier de la malédiction, les choses qui vivent ici. On dirait des elfes, mais elles se comportent davantage comme des bêtes sauvages. Elles nous ont sauté dessus depuis l'obscurité. Elles nous ont entraîné dans une sorte de crypte vers leur chef. On aurait dit une personne normale jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche. À l'entendre parler des dolines, on dirait que c'est la fin du monde. Il répétait qu'il ne pouvait pas abandonner les sauveurs, mais que nous aiderions à les remercier. Il y avait d'autres personnes aussi en convivant, mais pâles. Elles avaient des incisions à peine guéries. J'ai réussi à ouvrir notre cage, comme tu m'avais appris, mais les autres étaient trop faibles. J'ai promis de retourner les chercher, mais je ne sais pas où je suis. Des tunnels mènent à des maisons qui débouchent dans des rues devant d'autres tunnels. Je suis coincé et je les entends rapprocher. Si tu me trouves, fuis. Noie ces tunnels et ne reviens jamais. Ceux qui étaient enterrés ici n'auraient jamais dû revoir la lumière du jour. Carnard. D'accord. Comme ça on est tout de suite dans l'ambiance. D'accord. Comme ça on est tout de suite dans l'ambiance. J'ai riuniré. J'ai contrôlé. J'ai riuniré. J'ai riuniré. J'ai riuniré. Ah mais j'ai atterri là d'accord Oh 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 C'est parti. 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 Oh! 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 Oh des araignées Oh des araignées Sauvez-nous de ces monstres par pitié En ring Un sacrifice de sang je crois Ces vermines des cavernes nopiques des Karyllas me faire une offrande à ces sauveurs J'ignore donc qu'ils butent Ce sont peut-être des vampires ou des elfes des bois Le pauvre, je ne les avais jamais vus aussi affolés Ils l'ont entraîné dans ses portes et se sont refermés sur ses cris J'assure de ne pas entendre ce qu'ils lui font Lors Karyllas ne nous saigne pas ou ne s'occupe pas de ses sauveurs derrière ses portes Il passe le plus clair de son temps avec les horreurs à un pic qui se joue dans ses tombeaux Ses clés sont peut-être là-bas Dépêchez-vous de nous libérer avant que nous ne terminions comme votre ami Oh Oh Dépêchez-vous de nous libérer Voilà, j'ai trop un peu peur Un deuxième C'est parti. 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 N'empêchez-le de le tuer. Moi, monsieur. je vais passer c'est parti d'accord ok C'est parti. C'est parti. Vous avez trouvé Emelie et Midori, mais où sont les autres ? Non, personne n'en avait jamais fait autant pour nous. Si quelqu'un a des reproches à se faire, c'est nous. Nous survivons ici par notre solidarité, mais nous avons laissé la peur nous empêcher de faire le nécessaire. Ça a été rapide. Je vois torturé. Pourquoi ? Par plaisir. Dieu, je ferai plus attention aux malédictions à l'avenir. On avait raison d'éviter ces lieux. Sans vous, j'aurais fini sous forme de cosse. Comme c'est... C'est brusque. En train de ramper dans cette fosse pendant une éternité. Je vous dois la vie. Il m'inspire encore de la peine. Quel sort atroce. J'aurais aimé que tout soit différent, que Korgrad puisse trouver la rédemption. J'ai utilisé presque tout mon véhicule pour venir ici, mais prenez ceci avec ma gratitude. Je vais rester un peu plus longtemps avec ces gens, s'ils m'acceptent. Mieux vaut se serrer les côtes. Qui sait ? Peut-être que ma réputation les protégera de l'intolérance des miens envers les démarras. Je ne sais pas. Mon peuple préfère souvent oublier que la laideur existe même dans notre société. Au moins, il faudra prévenir que quelqu'un ici est encore contaminé par la peste tracienne. J'espère que quelqu'un d'autre que Sirabanne saura quoi en penser. Mes yeux sont encore très secs. Mais un grand verre d'eau et une bonne nuit de sommeil devraient me remettre d'aplomb. Quoique le sommeil sera plus facile à trouver quand nous aurons quitté ses lieux. Je n'ai rien d'autre à leur prêter que mon nom. Je doute que mes parents les accueillent. Qui sait s'ils m'accueilleront moi-même à mon retour. Je serai peut-être vagabond comme eux. Mais je ferai de mon mieux. Je vais aller jeter un oeil au geyser. Est-ce qu'il y a du monde ? Est-ce qu'il y a du monde ? Il n'y a personne ? Est-ce que quelqu'un va venir ? Aller. Aller. Allez, 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 allez ! Oh, il y a trop de... Oh, c'est là ! Reven ! oh mais il est puissant là j'ai dit combien lui il est balèze avec son bouquin je ne veux pas dire c'est un peu bouillon c'est pas mal Ah oui, j'en ai déjà eu un des volants comme ça, il me semble. Vous ne pouvez pas arrêter l'obscurité, mortel. Pourquoi vous empêtez-vous ? C'est balèze les geysers, trésor de coquillage, anneau de griffon, mon inventaire est plein. Alors, on va voir ce qu'on peut enlever. Ah oui, d'accord, j'ai pas de recette par hasard. Alors, dans les consomables, on va recharger aussi. Je vais enchercher quand même si ça sera fait. Voilà, ça c'est fait. Alors, je vais repartir en direction de ce que je voulais faire au début de la vidéo. Ah, mais il y a encore un cathédrale d'étoiles. Je reviendrai plus tard. On va reprendre la route et même j'ai quelque chose à découvrir à la maison. Ah, il y a un oratoire. Ça y est, oui, les langues de corps grattent. D'accord. Bon, je continue jusqu'à l'oratoire. Voilà, voilà. Les quêtes sont très longues sur le couchant. Plus longues que tous les autres DLC que j'ai fait. Ah, une marchande. Donc après, on va jusqu'au fond. C'est quoi ? C'est quoi ça ? C'est quoi ces monuments ? Tour de guet. Ah, mais tour de guet, oui, oui. Ça surplombe l'océan. D'accord, ok. C'est quoi ce Venus ? Oh ! Qu'est-ce que c'est ce truc ? Là, je spoil un peu là, non ? Je ne comprends pas. Ah ! On va tout de suite un livre guide des mages. Et Rennes, la Rennes inattendue. Il y a plein de choses à faire En off, il faudra que je fasse tout le tour de l'île Parce que des fois, c'est souvent sur les côtes L'ensemble des côtes d'une île, il y a plein de petites choses Donc si je dois faire tour de couchant, ça va prendre très longtemps Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo Donc c'est vrai que les quêtes prennent énormément de temps Là je ne peux pas continuer cette seconde quête Parler à Kenar, la Kabbalah Bissal Parce que ça m'en fait deux en même temps à faire Donc je pense que la prochaine vidéo sera plus longue que celle-là encore Enfin aussi longue que celle d'avant Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter Et bien sûr, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner Allez, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !